allez bonjour à tous je suis très content de vous retrouver pour ce scroll painting donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est de m'accompagner dans la peinture du noble lord lord noble comme vous voulez de conquest the last argument of king donc conquest est un jeu que j'ai déjà unboxé un que je suis beaucoup d'ailleurs je vais bientôt vous proposer tout d'abord une explication des phases de jeu et puis également sans aucun doute un let's play que je dois programmer avec urial et vous aurez d'ici la fin de la semaine la présentation des dernières sorties chez les spires en résonance avec ce que justement urial a présenté avec les nains donc aujourd'hui ben je vous propose de m'accompagner dans ce petit passage de peinture je ne parle pas de tuto car j'ai pas cette prétention là je vous rappelle que le scroll painting c'est là pour vous montrer que avec un niveau de base on peut obtenir des résultats tout à fait convaincants et que la peinture n'est pas un obstacle aussi effrayant que ça vous le savez j'utilise les peintures contraste parce que j'ai rien à vous vendre mais je pense que c'est vraiment quelque chose de convaincant et qui produit vraiment les meilleurs résultats qui soient donc on est parti sur la figurine que j'ai un petit peu trop monté à mon goût j'aurais pas dû monter toutes les pièces vous savez que maintenant je le fais de moins en moins et c'est une bonne chose il faut pas monter toutes les pièces avant de les peindre donc là en l'occurrence j'ai séparé le cheval de son cavalier je crois même que le cavalier n'a pas son bouclier de fixé au moment où je fais ce scroll painting c'est une évidence il faut pouvoir atteindre des zones qui sont compliquées à acheter on va partir tout simplement pour commencer avec l'armure du cheval et qui sera également la couleur de l'armure du de son cavalier est pour ça j'utilise donc le sphès wolf's grey je trouve que c'est une couleur qui donne un aspect acier assez convaincant alors j'ai changé ma façon de poser le contraste et j'en suis très heureux également j'en mets moins j'en mets moins je la tire un petit peu plus ce qui évite les gros paquets que les grosses traces de gouttes en fait de peinture qui peut y avoir sur certaines de mes oeuvres et notamment avec aéronautica imperialis où finalement je suis pas très content du résultat mais bon en même temps ben on scroll painting c'est une vidéo qui me permet à moi aussi de progresser et d'apprendre de mes erreurs donc voilà on est parti donc sur ce cette monture avec pour toutes les parties en armure du sphès wolf gré que je prends bien soin de tirer pour ne pas avoir d'effet de gouttes d'eau voilà pour la cape maintenant noblesse oblige un jeu utilise du pourpre au niveau du pourpre là j'utilise du flèche thers red c'est celui que j'avais utilisé notamment pour faire les gardes impériaux donc c'est une couleur qui a fait ses preuves qui a un très très bon rendu au séchage au moment où je la dépose là elle fait vraiment rouge vif rouge sang mais elle devient bordeaux un petit peu foncé au séchage je vous rappelle que les peintures contraste ont tendance à vivre dans la pigmentation à avoir des réactions en fait en séchant donc n'oubliez pas de faire des tests au préalable sur des socles par exemple que vous allez bomber en blanc et puis et puis peindre comme ça vous aurez vraiment le rendu final car il ya beaucoup de peintures contraste qui vivent en séchant et qui révèlent en fait toute leur diversité justement de contraste et de couleurs après s'être un petit peu reposé donc faites attention et vous allez le voir dans le résultat final c'est vraiment sympa là aussi je prends vraiment soin de bien tirer la peinture pour ne pas avoir trop de paquets en tout cas si je dois avoir des paquets il faut qu'il se fasse naturellement dans les plis et là et 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Mais je ne vais pas non plus me rendre malade au niveau des détails puisque le cavalier sera dessus. D'ailleurs vous vous rendez bien compte que le Zenital a été face à ce moment là donc c'est pour ça que la selle est quasiment noire. Je vais utiliser du Darkoat Flash. Ça donne un aspect de cuir qui me va bien au niveau de la teinte. Je vais bien tirer quand même pour avoir un maximum de reflets et puis vous le voyez la partie haute de la selle je ne vais tout simplement pas la faire parce qu'on ne la verra pas et que ça ne sert à rien de se rendre malade pour une section qui sera totalement recouverte par la figurine. Alors je sais que quand on est peintre on peint vraiment tout même si ce qui ne se voit pas mais là l'objectif c'est de faire du tabletop pour pouvoir vite jouer sa figurine donc je ne m'attarde pas sur ces parties là. Allez on s'attaque maintenant au canasson alors le canasson je l'ai fait avec de la garosse dune c'est un marron assez clair ça va donner à mon cheval un aspect de comtois puis comme je suis de France-Ringe-Comté ben j'aime bien les comtois donc forcément en plus c'est des chevaux qui servaient à débarder le bois qui servent encore d'ailleurs on s'en sert encore nous pour débarder le bois dans les forêts donc c'est des bonnes bêtes quoi c'est le genre de bestiaux qui pèsent quand même vraiment quand vous vous retrouvez en face vous vous dites heureusement que ça court pas trop parce que si ça devait me charger ça m'écraserait la gueule et ça écraserait la gueule de la bagnole dans laquelle je suis bref petit clin d'oeil à ma région je fais le cheval couleur comtois et pour l'instant je ne m'attarde pas sur en fait les attaches qui sont autour des chevilles et notamment également le mort qui aura au niveau de sa tête puisque je vais repasser avec une couleur plus foncée par dessus et donc du coup ben j'ai pas besoin de m'inquiéter de ça mettez le plus clair au fond et puis le plus foncé au dessus comme ça ben vous gagnez du temps vous pouvez peindre plus vite t'es pas obligé de slalomer entre les détails voilà allez bien entendu le mythique basilica noom gray que j'apprécie particulièrement ceux qui suivent les scrollpaintings le savent bah tout simplement pour faire le crin du cheval et notamment la queue du cheval alors j'ai dit que c'était un comptoir normalement le crin du comptoir est blanc mais bon comme on est dans un truc SF et que je veux quand même un cheval qui court je suis parti sur un crin noir la couleur d'origine c'était juste un petit clin d'oeil ce que je vais faire également en fait avec ce basilicum c'est le museau du cheval puisque quand vous regardez un peu les anatomies et il faut regarder l'anatomie des animaux le museau des chevaux est soit blanc soit noir et là en l'occurrence ben je vais je vais le faire noir parce que je suis déjà sur une couleur et donc pour pouvoir passer par dessus cette couleur il va falloir que je puisse utiliser ben quelque chose de plus foncé et puis pas bien entendu on va faire aussi tout ce qui est parti sabot allez pour la partie des attaches des fixations notamment le mort ce qu'il ya autour des chevilles et un petit peu une partie de la sellerie je vais utiliser le white wood parce qu'il a l'avantage d'être extrêmement couvrant c'est très 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 foncé et ça marche ça marche bien en fait puisque j'étais parti sur une couleur très claire au niveau du cheval là avec le wild wood je vais pouvoir contraster et je vais pouvoir repasser par dessus en fait le dune que j'ai peint sans que ça se voit donc je vais faire toutes les parties de fixation du mort je vais faire tout ce qui est autour des chevilles et puis je vais faire un petit peu également de partie de sellerie avec avec cette cette couleur qui vous permet aussi de faire des bois qui sont très 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 foncé et puis je vais faire un peu trop de passe bon avec de la peinture normale du citadelle base du lead belcher en fait c'est un acier ce que je vais faire c'est que je vais venir en fait faire des éclairages sur mon armure donc c'est très simple quand vous ai posé de la contraste eh ben il suffit de suivre ce que la contraste a fait et devenir en fait recouvrir les parties les plus claires de votre figurine donc là moi je me suis juste attaché à la partie des arrêtes l'idée étant de soutenir un petit peu l'armure pour que en fonction des éclairages il y ait deux trois reflets dessus ça va pas chercher bien loin au niveau des éclairages on pourrait largement faire plein d'autres mais au moins étant donné que je le rappelle je veux juste être au niveau débutant et faire des choses très rapide je me suis attaché à faire ça c'est aussi pour vous expliquer que on peut à la fois utiliser contraste mais continuer à utiliser les autres types de peinture j'utilise la citadelle mais je peux tout simplement utiliser du prince auguste pour le faire allez je passe en suite donc à mon chevalier et bien entendu je lui fais la cape de la même couleur en fait que celle de son canaçon donc je vais je vais donc réutiliser chez contraste 1 le flèche que j'apprécie tant et puis dont les effets sont toujours toujours impeccable après je passe à l'armure donc la même topo 1 je vais utiliser le le wolf pour rappeler l'armure du canaçon mais vous allez le voir étant donné que on est sur quelque chose d'un petit peu plus samouraï je vais faire un home extrêmement flashy notamment avec du jaune et du doré mais pour l'armure principale je reprends les mêmes couleurs exactement la même technique de pose que pour le canaçon vous Sous-titrage ST' 501 ... Donc ensuite je vais faire la partie, tout ce qui est fourrure. J'ai opté pour une fourrure de casque identique à la fourrure des épaules. Et je reprends en fait celle que j'ai déjà utilisée sur le cheval, à savoir le Dark White Flash. ... ... Donc pour la partie dorée du casque, j'ai décidé de le faire comme ça, j'utilise du Yandon Yellow. L'intérêt en fait, c'est que ça donne un effet doré qui est plutôt convaincant, pas trop pétant, même si vous allez voir que je vais le relever un petit peu après avec une base de Gold Blathasar. Balthasar ? Balthasar, ouais. Ouais, Balthasar. Balthasar, une base de chez Citadel également. J'aurais pu utiliser du Vieilleur aussi, le Vieilleur de chez Prince Auguste est plutôt sympa. J'ai fait ça parce que en fait le casque, il a un petit peu des relents orientaux de samouraï. Et j'aime bien ce mélange des ors qu'on nous a proposé dans ce jeu, c'est-à-dire que les gars, ils sont à la fois en armure occidentale, et puis il y a des petits effets comme ça orientaux qui sont vraiment sympas. Ensuite, pour faire un petit peu de différence, un très léger rappel, je vais utiliser du Terradon turquoise. Pour pas en fait qu'il y ait toujours que les mêmes couleurs. Alors, vous allez voir, je vais faire un léger rappel sur le cheval de cette couleur-là, pour être sur trois couleurs en plus de l'armure. J'en mets pas trop parce que c'est quand même assez flashy, mais je trouve que ça donne un bel effet. Voilà, ensuite sur la partie bois de la lance, je réutilise mon wood. Donc, je vous l'ai dit, le wood, il est très 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 foncé, mais je trouve que c'est un bon rendu au final. On a presque fini notre figue, pour le coup. On a presque fini notre figue, pour le coup. Voilà, on a presque fini la figurine. Je termine en plaçant le bouclier que j'ai peint en blanc, et puis ensuite en mettant du Space Wolf dessus. Je m'y prends à deux fois, parce que la première, j'ai un résultat qui est un peu clair et qui ne me convainc pas. Et puis ensuite, vous voyez, j'ai rajouté les morts de chaque côté du cheval, et surtout les reines, qui vous permettent de faire un rappel. Donc, je vais peindre les reines en rouge, et puis sur les petits fagnons, c'est là que je vais faire mon rappel de turquoise. Ce qui me permet d'avoir, comme ça, un léger clin d'œil de ce qu'il y a sur le cavalier. En même temps, on le retrouve sur le canasson, même si de toute façon, la cape et l'armure faisaient créer l'unicité. Voilà, vous voyez, sur le fagnon, je vais utiliser mon turquoise. Ça a un effet très chevaleresque occidental, ces couleurs-là, donc voilà, c'est très héraldique. Donc, je pense qu'au niveau des choix, on est pas mal. Voilà, je termine sur un brossage acier, sur le bouclier, pour lui donner un petit peu de relief. Et puis, comme je me rends compte que ça marche plutôt bien, je vais également le faire sur l'intégralité de l'armure. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Concrètement, il y a une demi-heure de travail sur cette figurine. Peut-être un petit peu plus. Allez, 40 minutes. 40 minutes de travail. Je vous laisse avec une macro, un 360 de la figue. Alors, bien entendu, il reste beaucoup de choses à faire. Il y a pas mal d'éclairages qui peuvent être améliorés. Et on peut peut-être encore utiliser quelques lavis pour assombrir et donner un peu de profondeur à la figurine. Mais je vous le rappelle, l'objectif qui est ici, c'est d'être table top et puis de pouvoir faire une armée assez rapidement. Et Dieu sait, en fait, que dans Conquest, vous avez du monde à peindre. Donc, ne tardez pas trop puisque c'est quand même du temps que vous passez au détriment de la partie. Même si c'est important de peindre et de bien peindre pour être content de soi. Allez, à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501